Le Cameroun et la Russie veulent mettre en place la bourse du café. L'initiative vient des opérateurs économiques camerounais et la Chambre de commerce de Moscou. La Russie figure parmi les trois plus grandes destinations des cafés Arabica et Robusta produits au Cameroun. Ces variétés ont enregistré 91,36% des volumes exportés durant la campagne agricole 2014-2015. Les producteurs du secteur se plaignent des coûts du kilogramme de café relativement faibles. L'année dernière, le prix maximum acheté des boursers pour un kilo de café Robusta était de 750 francs et pas. Alors que dans le même temps, le prix du cacao était de 1 500 francs chez les planteurs. Donc les prix du café sont extrêmement bas. Et la deuxième raison que je pourrais donner pour justifier cette bourse, c'est qu'il faut professionnaliser le secteur. Au Cameroun, sur les 23 865 tonnes de café produits au cours de la campagne 2014-2015, les exportations ont cumulé 23 672 tonnes, soit une hausse de 8,24%. Cette augmentation des exportations, malgré la baisse de la production nationale de moins 27%, s'est expliquée en partie par l'arrivée de nouveaux consommateurs des cafés camerounais dans le portefeuille des exportateurs locaux, notamment la Chine, la Hollande et la Malaisie. En ce qui concerne la conquête des marchés extérieurs, les autorités prévoient pour l'année 2017 de mettre la priorité sur l'espace sous-régional et régional avec une emphase sur l'obtention auprès de la CEMAC et de la CEAC des agréments au régime référentiel communautaire pour des entreprises camerounaises. Est-ce qu'on peut, par exemple, espérer qu'il y ait une reprise en main de la production caféière ? Parce que la demande est là, la production est de bonne qualité, sauf qu'elle est extrêmement basse parce qu'il n'y a pas d'excitation à la production caféière. À une certaine époque, on a eu de grands bâtiments de production, mais lors de la crise économique avec le désengagement de l'État, toute cette filière a été quasiment sinistrée. La redynamisation de la culture du café est donc au centre des préoccupations du Conseil interprofessionnel du cacao et du café du Cameroun. C'est pourquoi le programme d'urgence de relance ciblé de la caféiculture a été lancé en mars 2016 avec la mise à disposition de plus de 2000 plans aux producteurs. Ces plans vont également couvrir la saison caféière 2016-2017.